Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais te parler des choses qu'il faut éviter de dire aux personnes qui pratiquent de la musculation. Les choses que je vais te citer dans cette vidéo ce n'est pas forcément des choses qui arrivent tout le temps et bien souvent c'est au cas par cas. Mais majoritairement les choses négatives qui peuvent être dites par rapport aux personnes qui font de la musculation ou sur la musculation en général, ce sont généralement des personnes qui ne font pas de sport ou qui ont des préjugés sur la musculation. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je te fais cette vidéo, enfin je fais cette vidéo pour permettre aux gens qui ont ces avis négatifs ou ces préjugés par rapport à la musculation pour leur permettre de mieux comprendre notre pratique et aussi de comprendre pourquoi ça nous passionne tant. La première chose que j'avais envie de te parler aujourd'hui et que j'ai déjà entendu à plusieurs reprises c'est les gens qui disent qu'on s'entraîne trop. Tu as déjà aussi certainement entendu ça dans ton entourage mais le comble là-dedans en général ce sont les gens qui disent ça ce sont des gens qui squattent Netflix toute la journée. Et la plupart des gens ont tendance à sous-estimer les capacités du corps humain quand il s'agit d'entraînement. C'est sûr qu'un athlète de haut niveau est une personne qui veut juste se remettre en forme mais ils ne vont pas s'entraîner de la même manière mais de manière générale ça va être assez rare de tomber dans le surentraînement surtout quand on a un programme d'entraînement qui est bien structuré et quand on ne néglige pas le repos. On va passer maintenant à la deuxième chose et cette deuxième chose c'est quelque chose qu'on a déjà tous entendu au moins une fois par des gens qui n'y connaissent rien en musculation et cette chose c'est tout dans les bras et rien dans la tête. J'ai vraiment l'impression que parfois certaines personnes prennent les gens qui font de la musculation pour des teubés. Alors que dans le fond c'est pas le cas. Pour pouvoir faire une diète et faire un programme d'entraînement cohérent, il faut se documenter, il faut se renseigner. La muscu c'est pas un sport de débile, faut pas juste se contenter de soulever une barre pour avoir des résultats. Alors oui c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent faire n'importe quoi mais généralement ces gens là ils ont toujours le même corps et ils progressent jamais et moi personnellement c'est pas mon cas. Le troisième point ça va concerner le dopage et plus particulièrement les gens qui disent que les mecs dopés n'ont aucun mérite parce qu'ils prennent des produits dopants. C'est un sujet qui va nécessiter pas mal de débats parce que le dopage est un sujet controversé en musculation. Moi personnellement j'irai jamais dire à un mec dopé qui fait des compétitions qui n'a pas de mérite. Parce que ces gars là doivent travailler deux fois plus dur qu'une personne naturelle. Ils doivent manger plus, ils doivent s'entraîner plus dur, ils doivent dormir plus pour espérer avoir les meilleurs résultats possibles. Et je tiens quand même à préciser que je ne dis pas ça pour inciter au dopage. Ce n'est pas du tout le cas et c'est d'ailleurs quelque chose que je te déconseille. Là c'est juste mon avis personnel. Il faut savoir juste faire la différence entre les mecs qui se dopent mais qui font ça n'importe comment, qui n'ont pas d'évolution, qui ont toujours le même physique et qui n'ont vraiment aucune maîtrise sur les doses que par exemple un compétiteur, une personne qui fait des compétitions de bodybuilding, qui a la rigueur, qui a la détermination, qui a la discipline et qui essaye de faire ça de manière la plus safe possible. Bon après on sait bien que à partir de nos moments donnés où tu prends des produits dopants, c'est mauvais pour la santé. Ce qu'il faut juste retenir dans ce point, c'est que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Après tout c'est une décision personnelle. Mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même paquet et ne pas juger les gens pour ce qu'ils décident de faire. Et un petit conseil d'amis, juste pour clôturer ce point, ne va pas dire à un bodybuilder qui ne mérite pas son physique parce qu'il prend des produits dopants. Sinon tu risques de te prendre une halter dans la gueule. On va passer maintenant au quatrième point. Et le quatrième point ça va être souvent les gens qui disent qu'on n'a pas de vie sociale à cause de la musculation. Encore une fois ça va être au cas par cas. Mais si tu ne prépares pas de compétition de bodybuilding, c'est très facile de combiner la vie sociale et la musculation. Si jamais tu veux sortir avec des amis ou aller au restaurant. Ça va juste être une question d'organisation entre les entraînements et la diète. Mais c'est totalement possible de combiner les deux. La cinquième et dernière chose que les gens peuvent dire par rapport à la musculation, c'est qu'il faut faire, c'est à propos des abdos, c'est qu'il faut faire que des abdos pour avoir un six-pack. Ah là là. C'est quelque chose que j'ai pas mal entendu par des personnes qui n'y connaissent rien en musculation. Mais même aussi par des personnes qui s'entraînent en salle de sport. Plus souvent par des débutants qui n'ont pas encore beaucoup de connaissances. Et ce point là, c'est faux. Il ne faut pas uniquement faire que des abdos pour avoir des abdos visibles. Alors oui, évidemment, faire des abdos, ça va t'aider à les développer. Mais ce n'est pas en faisant que ça que tu vas avoir des beaux abdos. Parce que dans ce cas là, c'est l'alimentation qui va jouer vraiment un rôle majeur. Ça sert à rien de faire 200 abdos par jour si t'as pas une bonne diète adaptée. Ce que je recommande dans ce cas là, un bon combo qui pourrait bien fonctionner pour faire développer ses abdos. C'est de travailler par exemple les abdos 2 à 3 fois par semaine en fin de ta séance de musculation. Avoir une diète qui est bien adaptée. Et faire des exercices polyarticulaires qui vont faire engager ton gainage. Et ça sera déjà pas mal. Voilà, donc on vient de passer en revue les 5 choses qu'il faut éviter de dire à un pratiquant de musculation. Il y avait aussi des clichés et des stéréotypes par la même occasion. Si toi tu désires ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, n'hésite pas à t'exprimer dans l'espace commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner. C'est vraiment un gros soutien pour le développement de cette chaîne. Et quant à moi, je vais te dire à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501